Aujourd'hui, c'était la rentrée des classes de mon fils. Et bien sûr, la maîtresse, elle a posé la question que je redoutais. Dis-moi mon petit bout, qu'est-ce qu'il fait ton papa dans la vie ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ce qu'il peut. Et c'est déjà très bien. Ah ! Elle a dit quoi la maîtresse ? En plus, elle a dit, oh c'est mignon. Ton papa, il a posé des congés pour la rentrée. Ouais, ouais, j'ai posé des congés, ouais. Ouais, ouais, je suis en arrêt de travail. J'ai pas de travail, je suis en arrêt tout court. Je suis en arrêt. Maternelle, il y avait un gosse, il était grand de taille. J'ai parlé avec les parents, les parents m'ont dit, ouais, il a redoublé. Il a redoublé la maternelle ? Je peux comprendre que tu redoubles au lycée, que tu redoubles au collège. Mais comment tu peux redoubler la maternelle ? Pour passer la classe, il suffit de faire caca sur la vie de ma mère. C'est ça l'examen final. Fais caca, allez. C'est bon, t'as réussi ? C'est bon, tu passes. Je comprends pas les gars. Tu dis pipi, t'as réussi ? Tu passes la... De toute façon, tu repères direct les cancres à l'école. Le premier jour de la rentrée, ils se plaignent. Putain ! Elle est trop nulle ma classe ! C'est toi qui es nulle, ouais. Oh ! Tu vas à l'école ou tu vas en colonie ? Ouais, elle est trop nulle ma classe. Ouais ! Avec qui je vais faire des TikTok ? Tu vas à l'école pour faire la géographie ? Ou des chorégraphies au bout d'un moment ? Eh les gars, la première cause d'échec scolaire, c'est l'amitié sur la vie de ma mère. De pas être avec ton pote dans la même classe, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver. Quand t'es avec ton pote dans la classe, dès que t'as une bonne réponse, tu lèves la main. Oh le suceur ! Eh les gars, regardez ce gros suceur ! Regardez combien il suce la prof ! Eh t'as pas honte ! Eh espèce de fragile ! Oh là les gars ! Tu peux pas aller loin à l'école avec tes potes ! Je te mets devant, au premier rang. Eh les gars, regardez-moi ce putain de suceur ! Eh vas-y, toi, on va te raqueter à la récréation ! Oh là les gars ! Je peux pas avec tes potes, je peux pas répondre. Je peux pas être gentil à un classe. Direct les cancres à l'école, le premier jour. Eh ! Elle est trop nulle ma classe ! Ils seront mes potes avec qui je peux brûler l'établissement ? Hein ! Avec qui je vais faire des graffitis ? Oh là ! La première question qui pose le cancres, hein ! Madame, c'est quand les vacances ? Le premier jour de la rentrée, les gars, c'est quand les vacances ? La deuxième question, c'est quand qu'on mange ? Oh là ! Troisième question, c'est quand la récréation ? Son avis de ma mère ? Et la dernière question, madame, c'est quel jour EPS ? Sport ? Oh là les gars ! Ah ça, c'est pour les cancres, les gars ! Ça, ça a aidé beaucoup de gens à avoir le bac, hein ! Oh là ! Le sport, les gars ! D'ailleurs, il y a un truc que je comprends pas. Il y a fac sport qui existe. Fac de sport, oh là ! C'est comme si tu me dis une fac de hip-hop, la vie de ma mère. Fac de TikTok. Ouais, une fac de... Oh là ! Une fac de capoeira, les gars, ça n'existe pas, ça. Je comprends pas. La pire chose qui peut vous arriver à l'école, c'est de vous retrouver avec vos meilleurs potes dans la même classe. Oh, quand t'es avec tes potes, après l'école, tu formes un gang. C'est ça les gangs, les gars. C'est plein d'élèves qui étaient dans la même classe depuis le CP. Sur la vie de ma mère, les gars. Après, quand tu vois sur BFM, ouais, une bande de jeunes qui s'affrontent, des ritz à Châtelet, voilà. Ça, c'est des élèves qui étaient dans la même classe. Sur la vie de ma mère, les gars. Les émeutes qu'on a vues. Les enfants qui allaient braquer des footlockers. C'est des potes dans la même classe, ça, les gars. Comment tu veux être sérieux en cours avec tes potes ? C'est impossible. Oh, t'es là. Genre, imagine ton pote, il te parle et tu lui dis, ouais, chute, s'il te plaît, j'écoute. Imagine, tu dis ça à ton pote. Ouais, tais-toi, s'il te plaît, j'écoute. Ah, le suceur ! Je vais le dire à tout le monde. Espèce de suceur, t'es lèche-botte, t'as pas honte ? Ouais, tu bouffes les couilles de la prof. Voilà, les gars, c'est impossible. Moi, j'ai jamais pu dire ça à un pote. Même si j'avais envie d'écouter la prof, je peux pas te permettre de dire à ton pote, hé, j'écoute. D'accord ? Je m'appelle, à l'école, j'étais nul en langue vivante. C'était mon point faible. Genre, je parlais avec des élèves. Ouais, tu parles combien de langues, toi ? En fait, moi, je suis bilingue. Et toi, moi, je suis trilingue. Et toi, Mohamed, moi, je suis baltringue. Voilà. Chacun son truc. Message à tous les élèves qui pleurent. Elle est trop nulle, ma classe. Tu peux pas être sérieux avec ton pote en classe. C'est impossible. Tu te vois faire ça, toi, en plein cours avec ton pote. Ton pote, il te raconte une blague. Tu lui dis, hé, chut, il y a la prof qui parle. On écoute. D'accord ? Voilà. Et après, il continue à parler. Tu lui dis, madame, je peux changer de place, s'il vous plaît ? Ça, c'est le pire, ça. Conseil de discipline direct pour lui, les gars. Voilà, tu l'envoies en garde à vue si tu fais ça. Madame, ouais, je peux changer de place. Non, je vous dis pas pourquoi, mais j'en peux plus. C'est encore pire. Voilà, les gars. Tu peux pas, c'est impossible. Voilà. Le meilleur, c'est de séparer tout le monde. Voilà.